Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc poursuivre cette investigation des auteurs de la littérature française avec Julien Gracq. Nous allons parler d'abord de l'homme, de sa philosophie, de son écriture, essentiellement. La Julien Gracq, l'homme, décédé 2007, 97 ans quand même, c'est beaucoup, c'est bien. Comme une ovalise dont il se disait proche, il concevait un réel plus vaste, mais sans fêlure, ouvert à toutes les lignes de fuite, mais sans évasion radicale. C'est un peu complexe, là. Un réel ouvert, sans pouvoir s'évader. Il est un être des confins, des lisières, des frontières. Ça, c'est mieux. Des confins, des lisières, des frontières. Ça, c'est mieux. Novalis, lui, est mort en 1801. Ça permet de le dater. Esprit universel, romantisme allemand. Novalis. Il mériterait sans doute aussi qu'on l'approfondisse. Donc, Julien Gracq se disait proche de Novalis. Les confins. Ce qui me plaît chez André Breton, le pape du surréalisme, que voici ici et ici. Ce qui me plaît dans un autre ordre, chez René Char, c'est ce ton resté majeur d'une poésie qui se dispense d'abord de toute excuse. Ben oui, pourquoi s'excuser d'ailleurs ? Qui n'a pas à se justifier d'être, bien sûr, étant précisément et d'abord ce par quoi toutes les choses sont justifiées. Ça, c'est évidemment une remarque fondamentale pour l'art poétique. Voilà, et voici le Manifeste du surréalisme qui a été édité. André Breton représente le majeur du surréalisme et René Char, poète de la révolte et de la liberté. Oui, oui. Eh ben, Julien Gracq aimait tous ces gens-là. Et voici une plaque en l'honneur de René Char. Philosophie. Ce monde fascinant et invivable nous sommes. Invivable, ben il faut pourtant vivre. Jusqu'à 97 ans. Voilà. Dépourvu que je suis de croyance religieuse, je reste par une inconséquence que je m'explique mal, extrêmement sensibilisé à toute forme que peut refaitir le sacré. Ben, c'est un paradoxe, ça. Il n'a pas de croyance, mais il est très sensible au sacré. Bon, curieux. Tout le livre de Julien Gracq manifeste cette sensibilisation extrême qui change le plus simple déplacement en élément d'une quête où le Graal n'est qu'un souffle, une énergie conquise sur l'imaginaire. Compliqué, ça. Une énergie conquise sur l'imaginaire. Oui, bon, c'est l'imaginaire qui fait vivre. Bon. Il n'y a pas besoin de faire des phrases aussi longues pour arriver à ce sens-là. On vit par l'imaginaire. Tout écrivain, d'ailleurs. Écriture. Il disait qu'il importait d'écrit comme on se jette à l'eau. L'image est... On se jette rarement à l'eau, d'ailleurs. Ça dit au passage. Sauf pour se baigner. Bon. Tout le plus, mais pas dans ce sens-là. Pour se noyer. Voilà. Bon. Ces personnages au bout et au bord d'eux-mêmes, déstabilisés, prêts à se découvrir. Oui. Oui. Quand on va au fond, aux confins, on se découvre soi-même, sans doute. Le miracle que Gracq fait que, l'ayant lu, on n'avance plus dans les sentiers ou les livres qu'un état de constante stupéfaction. Si on est stupéfait, je n'ai rien lu de Gracq. Le gavage des cirtes, je ne connais pas. Je l'ai dans ma bibliothèque, mais c'est tout. On est stupéfait de l'écriture, très bien. L'acacia de Jules Romains, j'ai été stupéfait de l'absence de fin. Voilà. Ensuite, il s'est toujours opposé à toute édition bon marché de ses oeuvres. La Pléiade, oui, le poche, jamais. Oui, oui, bon, 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 bon. C'est une position. Nostalgie de l'effort, sans quoi la lecture n'est que consommation, vie et sans conséquences. Ville et sans conséquences, pardon. Nostalgie de l'effort. Bon. Oui, 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 évidemment. C'est comme Kafka. Tout livre doit être la hache qui brise la mer gelée de l'indifférence en nous. France Kafka. Oui, oui, oui. Ben oui. Il faut lire avec volonté, avec acharnement, on peut. Avec plaisir, avant tout, avec plaisir, évidemment. Quelques-unes de ses oeuvres. Au château d'Argole, 1938. Liberté Grande, qui recueille le poème en prose. Voilà. Liberté Grande, ici. Et le rivage des Chirte, qui obtient le prix Goncourt. Mais Gracq refuse le prix 1951. Bon. En balcon, en forêt aussi. Au château d'Argole, aussi. Julien Gracq. Alors, nous passons maintenant à un tout autre genre. Henri Troia. Généralité. Philosophie existentielle. Marque de la Russie. Oui, c'est bien ce que je disais précédemment dans une autre vidéo. Et bibliographie. Généralité. Disparition d'Henri Troia en 2007. Récent. Auteur, une gouvernante suisse, lui apprend le français. Parce qu'il était russe. Puisqu'il était né en Moscou. Ben c'est bon. Auteur de plus de 100 livres, vendu à des millions d'exemplaires. Prolix, ça. Donc. Produit beaucoup. Et que son ultime roman, la traque à près de 95 ans. C'est beau, ça. À plus de 95 ans. C'est beau. Ennemi des mondanités. Très bien. Très solide. Donc. fameux écritoire devant lequel il travaillait longtemps debout et célèbre repose-fesse pour le cas où les jambes fléchissent. Oui, ça c'est typiquement peut-être russe, mais en tout cas c'est des précautions, ça. Oui. Quand les jambes fléchissent, oui. Philosophie existentielle. Philosophie existentielle. Modeste. Je ne délivre pas de messages. J'essaie de suggérer au lieu de prouver. Je m'efface derrière mes personnages. Je tente d'observer, de recréer, de vénérer la vie. Il est modeste. Il s'efface, il suggère, mais il vénère la vie, oui, oui. Bon. Il y a d'autres écrivains qui l'ont dit, ça aussi. J'ai maudit cent fois l'excès de liberté qui fait que tout est permis au créateur. Ah oui, et ça, même le mal. Il se méfiait des théories et se disait incapable de manier les idées générales. Trop de cervelle est passé de tripes, on vit de cette maladie-là. C'est une citation que j'ai mise en exergue. Trop de cervelle est passé de tripes. On meurt vite de cette maladie-là, oui. Oui, c'est le côté russe, ça aussi. Trop de cervelle est passé de tripes. Russie, donc. Tout sa vie refusera de retourner en Russie. Quitter l'ordre de la révolution pour mieux conserver ses souvenirs intacts. C'est une logique forte. Pierre Legrand. Déclare la guerre aux porteurs de barbe, mais laissa aux paysans la jouissance de leur système pileux s'ils aient guister une taxe annuelle. C'était très intelligent pour avoir de l'argent, par des impôts. La barbe est interdite, mais si vous voulez la porter, il faut payer une taxe. Pierre Legrand en fait bâtir quand même Saint-Pétersbourg et aussi son château de Peterhof, modelé sur Versailles. Le voici là, c'est modelé sur Versailles, c'est magnifique. En face, il y a la mer, la mer baltique je crois. En face, il y a la mer, c'est pas que des successions d'eau quoi, de lacs, c'est la mer. C'est très beau. Antoine Tchèkov, qui est adjoint Henri Troya, il admire la modestie et la droiture de Tchèkov. Tchèkov, qui est un grand écrivain russe, 600 heures, mort en 1904, Antoine Tchèkov. Tchèkov, Tchèkov, que faudrait-il lire au cours d'une vie ? Tchèkov, Tchèkov. Pouchkine, ah, la région ne possède pas de langue métaphysique, Pouchkine. Alessand Pouchkine est considéré en Russie comme le plus grand des poètes russes, il est aussi romancier. Oui, oui, oui. Il est étudié en duel par le baron français alsacien Dantès, près de Saint-Péterbourg. C'est célèbre. Henri Troya, Pouchkine, Henri Troya. Et Pouchkine, Pouchkine, le jeune, le jeune, le jeune, le jeune, bien sûr, etc. Mais il est mort jeune, Pouchkine. Bibliographie, Henri Troya. On voit qu'elle est vaste. Mais ce n'est que... Même sur ce dos-là. Voilà. Antoine Tchèkov, Google, Flaubert. Voici pour Henri Troya, très grand historien et une oeuvre importante. Et écrivant de vous, la plupart du temps, la majeure partie de sa vie. Jean-Pierre Vernon, maintenant. Jean-Pierre Vernon. Alors, philosophe. Mort en 2007. Compagnon de la libération. Spécialiste de la Grèce ancienne. Des mythes. On se connaît, on se construit par le contact, l'échange, le commerce avec l'autre. Ça, c'est une belle citation. On se connaît, on se construit par l'autre. Voilà. Jean-Pierre Vernon. Intéressant. Voilà. Voilà. Et bien, donc, c'est avec Jean-Pierre Vernon que se termine cette vidéo. Car nous aurons après l'Ecclésio qui a été aussi prix Nobel. Vous voyez qu'il y a beaucoup de noms que l'on a tendance à oublier. Ou que l'on n'a pas connu. Armand Gatti, par exemple. Et que donc, Jean-Pierre Vernon aussi n'est pas illustrissime. Pour que son nom soit universellement connu. Voilà. Mais donc, qu'il mérite de l'être. Et parfois, un seul petit livre peut nous être prodigieusement utile. Du point de vue intellectuel. Et parfois, autre aussi. Voilà. Donc, faites-en, n'hésitez pas à voir et revoir, hein. Le cas échéant. Pour retrouver un passage qui vous a frappé. Ou un auteur. Voilà. Et donc, nous reprendrons l'Ecclésio prix Nobel. Dans une huitième vidéo sur la littérature française, les auteurs. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Et bonne lecture, aussi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada